Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Quant à moi, ça va hyper bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler avec toi du mouvement MGTOW, The Men Going There All Where, M-G-T-O-W. Ce mouvement qui est une conséquence directe du féminisme extrémiste, à ne pas confondre avec le mouvement féministe qui est un mouvement tout à fait compréhensif. Donc, ce mouvement, The MGTOW, est né tout d'abord d'un mouvement activiste pour les droits des hommes. À la base, c'était juste un mouvement activiste pour les droits des hommes, sauf que plus les années passent, plus le féminisme extrémiste prend de l'ampleur et les hommes qui ne se retrouvent plus du tout, qui se retrouvent dans cette société soi-disant patriarcale, cette société qui soit, disons, est faite pour avantager les hommes, mais qui ne se retrouve pas du tout. Disons que cette société est tout simplement truquée pour les hommes. Et beaucoup d'hommes ne se retrouvent plus du tout dans cette société et préfèrent se désengager des relations hommes-femmes, préfèrent se concentrer sur leurs projets, préfèrent se concentrer à bâtir des empires, à bâtir leur vie, à se créer eux-mêmes, à se réaliser eux-mêmes et ne plus du tout se focaliser sur ces femmes qui sont dans une guerre aujourd'hui avec les hommes. Tout d'abord, si tu me découvres sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, c'est important. À me notifier aussi en commentaire si jamais il y a des points sur lesquels tu aimerais qu'on en parle ou alors si tu n'es pas d'accord, cette vidéo sera séparée en quatre parties. La première partie sera pour les raisons du mouvement MGTOW. La deuxième partie, les points positifs du MGTOW. En troisième partie, les points négatifs du MGTOW. Et en quatrième partie, ça sera la conclusion avec un avis personnel sur le mouvement MGTOW. Comme première raison du mouvement MGTOW, je dirais que la société est aujourd'hui féminisée. La société, nous vivons dans une société qui est déjà féminisée et nous vivons sous une dictature féministe. Pourquoi parler de dictature féministe ? Je vais parler d'abord du body positive. Le body positive qui est un concept qui prend beaucoup plus, qui prend vraiment de l'ampleur aujourd'hui. Moi, je suis contre le body positive, tout simplement parce que ce n'est pas sain. Ce n'est pas du tout sain. Je prône la bonne santé, je prône la bonne santé physique, la bonne santé mentale et la bonne santé morale. Quelqu'un qui... Tu ne vas pas me dire que quelqu'un qui fait 150 kilos, qui fait 200 kilos, c'est positif. Non, ce n'est pas positif. C'est surtout positif parce que c'est les femmes. C'est surtout positif parce que nous vivons dans une société capitaliste où les personnes qui ont de l'argent à gagner dans ce mouvement de body positive vont pousser les jeunes filles à se dire qu'elles sont belles en surpoids et qu'elles sont bien dans leurs obésités. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Tu as plus de chances quand tu es en obésité, tu as plus de chances d'avoir un arrêt cardiaque, tu as plus de chances de choper des maladies et tu as plus de chances. Disons que tu n'es pas en santé, tout simplement. Non seulement ça, un homme qui est en surpoids, qui est pareil en surpoids, un homme qui fait 150 kilos, il aura moins de chances de se mettre en relation. Il aura moins de chances d'avoir un travail, tout simplement. Il aura moins de chances d'être accepté dans la société. Parce que tu as beau prôner le body positive, il y a une réalité. Si tu fais 150 kilos, tu as du mal à monter les marches de chez toi. Tu as du mal à soulever un pack d'eau. Ça, c'est la réalité, au fait. Et pour une femme qui est en surpoids, c'est encore compréhensif. C'est d'où la puissance du body positive. Parce que le monde doit se voir aux yeux des femmes. Une femme qui est en surpoids, disons-le, elle a plus de chances d'être en relation qu'un mec qui est en surpoids. Et ça m'amène à parler de la deuxième raison qui est tout simplement l'aspect relationnel, l'aspect relation homme-femme, l'aspect séduction, au fait. Dans la séduction ou dans les relations homme-femme, une femme peut se permettre à émettre des critères. Une femme peut se permettre à dire qu'elle veut un mec, même une femme qui est en mode body positive, une femme qui fait 150 kilos, elle va se permettre de dire qu'elle veut un mec qui fait 2 mètres de haut, qui fait 1 mètre 80, qui a un six-pack, qui a un travail, qui a une stabilité, qui a une maison, qui a une voiture. Elle peut se permettre de dire ça. Elle ne sera pas jugée par la société. Alors qu'un mec qui vient et qui va te dire qu'il veut une meuf qui soit fine, ou alors il veut une meuf qui soit féminine, ou il veut une meuf qui soit belle, il veut une meuf qui prend soin d'elle, ce même mec sera traité de misogyne. Il sera traité de tous les noms. Il ne sera pas du tout accepté, il sera rejeté. Alors qu'une femme, elle peut se permettre d'émettre des critères. Elle peut se permettre. Donc, et on va parler ensuite de la troisième raison qui est le déni des avantages. Les femmes ont énormément d'avantages dans la société et elles ne l'acceptent jamais. On peut citer déjà les deux raisons que j'ai citées plus haut. Le body positive, le choix en critères de séduction, le fait qu'une femme aujourd'hui qui est en décresse, une femme qui est en décresse dans la rue sera sécourue tout de suite. Un mec qui est en décresse, on s'en bat les couilles. Tout le monde s'en fout de lui, au fait. Un mec qui est en décresse, on s'en fout. Une femme peut te foutre une claque dans la rue, les gens vont rien faire. Alors que toi, tu lèves le petit doigt sur une meuf, je suis contre la violence tout court. Que ce soit la violence faite aux femmes ou la violence dans sa globalité, je suis tout à fait contre. Mais sauf qu'aujourd'hui, on voit sur les réseaux, il y a des vidéos qui circulent. J'ai vu une vidéo dernièrement où il y a une femme qui a carrément, une femme, elle a carrément donné, elle a donné une patate au mec. Elle a donné une patate au mec et le mec, il est resté debout, il n'a rien fait. Dans le cas contraire, tout le monde va se mettre à agresser le mec. Les mecs seront contre le mec, les femmes seront contre le mec, tout le monde sera contre le mec. Même les chats, même les chiens, les abeilles, les oiseaux, tout ce que tu veux, ils seront contre le mec. Alors qu'une meuf qui agresse un mec, personne ne va lui demander pourquoi est-ce qu'elle fait ça. À la limite, les gens vont juste regarder de manière distante. L'une des raisons au fait que le mouvement MGTOW trouve désavantageux aussi, c'est les réseaux. Dans les réseaux sociaux, les femmes ont beaucoup plus d'avantages. Que ce soit les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, les femmes ont énormément d'avantages. Si tu veux un peu plus de détails sur les avantages que les femmes ont dans les réseaux ou dans la société, je t'invite à aller regarder le podcast que j'ai fait qui est Le Célibat Involontaire. Dans ce podcast, je dis, je peux encore le dire dans cette vidéo, je cite le fait qu'une femme dans un site de rencontre, peu importe le site de rencontre, une femme aura plus de match qu'un mec. Une femme qui met une photo d'elle en bikini, en maillot de bain, qu'elle soit, peu importe le physique, elle aura plus de likes, elle aura plus de vues, elle aura plus d'attention qu'un mec. Et ça, c'est normal. Sauf que les femmes sont en déni face à cet avantage. Et aussi sur les réseaux, le fait, sur Insta, sur tous les autres réseaux, les sites de rencontres, peu importe le fait qu'une femme soit belle ou moyenne, ou tout à fait un canon, une beauté, elle aura toujours une armée d'hommes. Elle aura toujours une armée d'hommes pour la valider. Et justement, en parlant de ces hommes qui valident à outrance ces femmes, le mouvement MGTOW a vu naître deux branches d'hommes. A vu naître les hommes alpha, ces hommes qui prennent le lead, ces hommes qui prennent leur destin en main, qui prônent, qui sont dans la red pill et qui sont MGTOW, ces hommes qui veulent vraiment bâtir un monde meilleur, ces hommes qui veulent bâtir une société pour eux et une société pour leur famille, pour le futur. Et il y a aussi cette armée d'hommes aussi qui ne sont pas dans cette démarche d'accomplissement, mais qui sont plutôt dans une démarche de validation extrémiste des femmes. Ils sont tout simplement, tu vas voir sur les réseaux. T'as qu'à lire les commentaires quand tu vois sur Instagram ou peu importe, tu vas voir, dès qu'une femme va publier une photo en bikini, tu vas voir une armée d'hommes qui seront derrière. Ah, t'es belle, t'es la plus belle, t'es la plus belle femme du monde, t'es un ange, tout ça. Et ces hommes qui ne gagneraient en retour. Aujourd'hui, les femmes s'enrichissent à cause de cette armée d'hommes féminisés, cette armée d'hommes bêta. Une femme aujourd'hui qui a un compte mime, qui a un compte only fan, elle aura énormément d'hommes bêta qui vont la valider et qui vont la rendre riche. Tout ça dans l'espoir d'avoir quoi ? D'avoir une petite discussion avec elle, d'avoir une photo. Donc c'est totalement, c'est totalement what the fuck. Donc l'une des raisons aussi que j'aimerais citer, l'une des raisons pour lesquelles le mouvement Mito est en train de prendre de l'ampleur, c'est aussi les hommes aussi se plaignent. Une femme, dans une relation, une femme qui se sépare de toi, elle aura la garde d'enfants. Elle aura la garde de l'enfant. Ça, tu ne peux rien faire. C'est la base, au fait, c'est basique. Sauf si la femme est absente, sauf si elle est malade, sauf si elle a un problème de santé ou un problème psychologique. Je pense que basique, dans la base, la femme a d'office la garde de l'enfant. Et aussi, les femmes peuvent se permettre aujourd'hui de jouir du divorce sans faute. Donc une femme, après 5 ans de mariage, une femme peut décider qu'elle ne veut plus de toi, au fait. Et elle va divorcer. Elle va prendre la majorité, elle va prendre la moitié de tes biens. Elle va se barrer. A noter que la société européenne, 70% des mariages sont initiés par les femmes. 70% des divorces, pardon. 70% des divorces sont initiés par les femmes. Et les femmes prennent aussi la majorité. Je te disons que les femmes aussi, comme avantage social, la femme, c'est le seul être qui peut s'enrichir juste parce qu'elle l'a épousé quelqu'un de bien. Quelqu'un qui a une situation. Aujourd'hui, si tu te bats et que tu arrives à mettre des choses en place, tu deviens, je ne sais pas, millionnaire, je te le souhaite. Tu épouses une femme, elle devient automatiquement millionnaire de par ton affiliation, de par ton nom. Et ça, ça arrive à peu d'hommes. Je ne dis pas que ça n'arrive pas aux hommes, mais ça arrive vraiment à peu d'hommes. À combien d'hommes ? Est-ce que tu connais des hommes de ton entourage qui ont épousé des femmes et qui sont devenus riches ? Mais je suis sûr que tu peux me citer beaucoup de femmes, que ce soit dans la société mondiale, que ce soit dans l'oligarchie mondiale. On peut citer énormément de femmes qui sont devenues riches juste parce qu'elles ont épousé un mec. Donc, entre autres, on va aussi parler comme raison, on va parler des raisons éducatives. Les hommes dans l'éducation seront automatiquement dirigés vers les filières techniques. Pourquoi ? Parce que l'homme a une capacité logique de réflexion. Les hommes réfléchissent plus dans la logique, ce qui fait que les hommes sont amenés à... Les hommes sont automatiquement dirigés vers des filières logiques, vers des filières techniques, alors que les femmes sont automatiquement attirées par des filières sociales. Ce n'est pas une mauvaise chose. Le truc, c'est, aujourd'hui, les femmes qui prônent l'égalité des salaires, je peux le comprendre. Mais pourquoi est-ce que demander à ces femmes ? Pourquoi est-ce que la majorité des femmes sont toujours attirées par des filières sociales ? Les femmes sont automatiquement... Les femmes sont... Comment dire ? Les femmes sont douées pour les sciences sociales. Elles sont douées pour la communication. Elles sont douées pour comprendre les émotions. Elles sont douées pour lire entre les lignes. Et c'est un avantage. Nous, par contre, les hommes, on ne s'en plaint pas, au fait. On aime cette facette qu'ont les femmes. C'est justement pour ça qu'aujourd'hui, les métiers comme les métiers de RH, les métiers... Les call centers, les métiers dans le commerce, le marketing, il y a énormément de femmes dans ces métiers. Pourquoi ? Parce qu'elles sont douées pour la communication. Elles sont douées pour échanger. Ici, c'est un avantage. En fait, c'est un avantage qu'elles ont que nous, on n'a pas. Mais elles veulent l'égalité. Sauf qu'elles ne veulent pas l'égalité dans... Elles ne veulent pas l'égalité dans des métiers de sciences, dans les métiers techniques. Elles ne veulent pas l'égalité dans les métiers du bâtiment et tout ça. Même s'il y a certaines femmes qui sont dans ces métiers. Mais elles veulent l'égalité. Elles veulent l'égalité. Et elles veulent rester dans leur métier. Elles veulent rester dans leur filière sociale. Donc, c'est tout pour les raisons que moi, j'ai pu... Que je peux trouver. Que j'ai pu trouver pour... Pour le MGTOW. Les raisons pour lesquelles le MGTOW existe. Et les raisons pour lesquelles le MGTOW... Les MGTOW se battent. Et les raisons pour lesquelles le MGTOW est proné aujourd'hui. Si toi, tu as d'autres raisons, je t'invite à me les dire en commentaire. Je serai ravi de les écouter. Et je serai ravi d'en discuter avec toi. En deuxième partie, je vais te parler des points positifs du MGTOW. Le MGTOW prône la masculinité et la virilité des hommes. C'est un mouvement qui prône au fait le fait que les hommes doivent être... Doivent accepter leur masculinité. Et les hommes doivent accepter leur virilité. Ce qui est devenu tout à fait... Ce qui est devenu difficile dans cette société qui... Dans cette société où on voit beaucoup... On voit de plus en plus d'hommes devenir hybrides. On voit de plus en plus d'hommes devenir féminins. Et on voit aussi de plus en plus de femmes devenir masculines. Disons que le MGTOW prône le fait que les hommes doivent accepter leur masculinité. Ils doivent accepter leur virilité. Et aussi, les femmes aussi doivent accepter leur féminité. Disons que c'est l'un des combats du mouvement MGTOW. En fait, c'est même un combat pour les femmes, en quelque sorte. Disons-le. Il y a un aspect... D'après moi, il y a un aspect du MGTOW qui est vraiment combat, qui est vraiment pour la femme. En quelque sorte, c'est comme si c'était un mouvement qui était fait pour valoriser la femme. En quelque sorte. Comment t'expliquer ça ? Comment te dire ça ? Disons que le mouvement MGTOW valorise énormément la femme féminine. Et le mouvement MGTOW rejette énormément la femme masculine. Tu peux être d'accord avec moi. Je pense qu'aucun homme ne souhaite être avec une femme qui soit masculine. On est un homme qui est un mec, un homme qui accepte sa masculinité, qui accepte sa virilité, ne veut pas rentrer chez lui et d'être confronté à une femme qui se comporte comme lui. Justement, si on aime les femmes, c'est pour leur douceur, c'est pour leur féminité. Et justement, c'est l'un des points positifs du MGTOW, selon moi. Et là, l'autre point positif que je pourrais citer, c'est le fait que les hommes ne mettent plus les femmes au centre de leur vie. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui mettent les femmes au centre de leur vie. Et c'est justement ces hommes qui vont se retrouver sur les réseaux, ces bêtas simples qui vont se retrouver sur les réseaux à simper, à valider les femmes et qui vont se retrouver dans des comptes mimes, des comptes only fans, des femmes qui sont sur les réseaux. C'est ces hommes qui vont accepter le boss positif, c'est ces hommes qui seront dans des mouvements. C'est ces hommes, au fait, qui ont perdu leur essence masculine, qui ne savent même plus ce que c'est qu'être un homme, qui sont totalement perdus dans cette société. Parce qu'on va te dire qu'il faut que tu sois un homme, mais on va rejeter tout ce qui fait de toi l'homme que tu es. Donc, et tout ça, ça crée des hommes qui sont totalement perdus, ça crée une sorte d'homme hybride, féminisé, des hommes sojaques que tu vois partout dans la société. Donc, le MGTOW rejette totalement ou n'accepte pas, pas rejette, mais le MGTOW n'accepte pas cet aspect de la société. Et le MGTOW prône le fait que les hommes doivent se concentrer sur ce qu'ils ont à bâtir, se concentrer, se ressourcer sur leurs projets, accepter leur masculinité, accepter leur virilité et surtout accepter et prôner et encourager les femmes qui veulent être féminines. Comme dernier point positif du MGTOW, je citerai le fait que le MGTOW prône le fait d'avoir un but. Le MGTOW, ce mouvement que j'ai découvert il y a de cela trois ans, m'a permis aussi, m'a permis de comprendre cette facette de la masculinité, cette facette de l'homme. Disons que chaque homme doit avoir un but à atteindre. Si tu es un homme et que tu n'as pas un but à atteindre, c'est comme si tu étais une coquille vide, parce que tu n'auras pas vraiment, tu n'auras pas de valeur réelle à transmettre à ta famille, tu n'auras pas de valeur réelle à transmettre à la femme qui sera avec toi. Parce que si tu as une femme et que tu n'as pas un but, si tu as une femme, même si tu réussis à avoir une femme de valeur et que tu n'as pas un but à atteindre, ton but sera elle au fait, ta vie sera basée sur elle. Et c'est justement ça qui n'est pas bon, c'est justement ça qui est mauvais, c'est justement ça que le midtown n'accepte pas, le fait de mettre une femme au centre de sa vie. Parce que même les femmes, même les femmes, si une femme est honnête avec toi, elle te dira, elle ne veut pas être le centre de ta vie. Aucune femme ne souhaite réellement être le centre de la vie d'un homme. Les femmes ont besoin de faire partir de l'aventure de la vie d'un homme. Elle veut te suivre, elle veut que tu la guides, elle veut que tu sois le leader, elle veut que tu prennes le lead de la relation. C'est justement pour ça que tu dois avoir un but à atteindre, pour que la femme puisse te suivre, pour que ta relation ne soit pas juste basée autour d'elle, mais que ta relation ait un but beaucoup plus grand que juste vous deux, au fait. Il faut rêver grand, en quelque sorte. Comme troisième point de cette vidéo, je parlerai des raisons négatives du mouvement Midtown. Et comme raison négative, nous avons la victimisation. La victimisation qui est un aspect qu'on retrouve dans tous les mouvements sociaux, que ce soit le féminisme, que ce soit le mouvement LGBT, dès lors que c'est utilisé, dès lors que le mouvement est utilisé comme un faire-valoir, pour moi, c'est de la victimisation. Un mouvement ne doit pas être utilisé comme un faire-valoir. Si tu es Midtown, tu l'acceptes, tu mènes ton combat en interne, tu fais ce que tu as à faire pour te réaliser, pour être la meilleure version de toi-même. Si tu es féministe, tu le fais, mais tu ne dois pas l'utiliser comme un faire-valoir, au fait. Donc voilà. Et la deuxième raison négative du mouvement Midtown, je dirais que beaucoup d'hommes utilisent ce mouvement pour faire la guerre aux femmes. Tout comme le mouvement Red Pill. Tout comme, au fait, les hommes, au lieu de se concentrer sur la masculinité, sur leur masculinité, sur leur virilité, sur le fait de s'accomplir, de se réaliser, ils vont plutôt utiliser ces mouvements pour faire la guerre aux femmes. Et je suis tout à fait contre. Tout comme il y a des femmes, au lieu d'utiliser le féminisme, au lieu de voir le féminisme comme étant un mouvement qui va valoriser la femme, ces femmes qui sont féministes vont plutôt se diriger vers un féminisme, vers un féminisme extrémiste qui va dévaloriser l'aspect féminin de la femme, l'aspect émotionnel et l'aspect tendre de la femme que nous, on connaît. Et en troisième point négatif du mouvement Midtown, je parlerais du déni du besoin des femmes. Il ne faut pas le nier, au fait, les hommes, on a besoin des femmes. Un homme qui est établi, un homme qui est bâti, un homme qui se bat, un homme qui se réalise. Peu importe si tu es entrepreneur, peu importe si tu es sportif, si tu t'es concentré pour bâtir une carrière, pour bâtir une vie, je pense que l'homme a besoin, pour être équilibré, pour son équilibre personnel, l'homme a besoin de l'aspect féminin. L'homme a besoin d'être avec une femme. Si on rentre en arrière dans l'ancien temps ou même actuellement, les pays qui sont en guerre, que ce soit avant ou que ce soit maintenant, un homme qui fait la guerre, un homme qui se bat au quotidien, il a besoin que quand il rentre chez lui, il y ait cette femme féminine, cette femme acquéante, cette femme douce pour évacuer tout l'aspect violence, pour évacuer toute la violence de la vie. C'est pour ça, au fait, que je pense que les personnes qui sont dans le mouvement MGTOW, à noter qu'il y a plusieurs branches du MGTOW, il y a aussi une branche extrémiste du MGTOW. Et c'est cette branche extrémiste qui pense qu'ils sont dans le déni du besoin de la femme, qu'ils sont dans le déni du fait qu'on n'a pas besoin des femmes. Moi, je pense qu'un homme qui s'accomplit, un homme qui se bat pour s'accomplir, qui a un but dans la vie, doit avoir ce but justement parce qu'il doit le partager avec sa famille, il doit transmettre ce but à ses futurs enfants, il doit avoir une femme qui doit l'accompagner, qui doit le guider dans son but. Comme point négatif encore, comme dernier point négatif, je citerai la frustration émotionnelle, parce que le fait de rejeter totalement la femme, de rejeter l'aspect relationnel avec la femme, ça crée des hommes frustrés, ça crée des hommes qui, à la base, se battent pour un concept et qui se battent parce qu'ils ne veulent pas être des simps, parce qu'ils ne veulent pas valider les femmes sur les réseaux, et qu'ils ne veulent pas accepter la féminisation de la société, ça crée des hommes qui se battent pour une cause et qui se retrouvent en train de retomber dans les vices de la cause pour laquelle ils sont en train de se battre. Parce que si tu rejettes, si tu es dans le déni du besoin d'être avec une femme, si tu es dans le déni du fait qu'une femme est importante pour l'épanouissement d'un homme, tu vas te retrouver personnellement en train de revalider des meufs sur les réseaux, parce que si tu n'as pas de femme, tu n'es pas un ermite. Il faut avoir des limites, il faut comprendre le mouvement MGTOW, il faut l'accepter, il faut comprendre tous ses aspects, mais il faut avoir des limites. Alors, si tu n'as pas des limites et que tu vas dans un aspect totalement extrémiste du MGTOW, je pense que ce n'est pas bon, ce n'est pas viable. Comme conclusion pour cette vidéo, je dirais que je suis tout à fait pour le mouvement MGTOW. C'est un mouvement que je comprends, c'est un mouvement que j'embrasse, c'est un mouvement qui m'a permis de voir le monde autrement, c'est un mouvement qui m'a permis de développer un aspect de ma masculinité que je ne connaissais pas encore. Et j'invite tous les hommes à travailler sur eux-mêmes pour développer et déjà accepter leur masculinité et leur virilité, c'est très important. mais je suis tout à fait contre l'aspect extrémiste du mouvement MGTOW, l'aspect qui prône le fait de nier le besoin d'une femme, l'aspect qui prône le fait de nier le besoin émotionnel d'avoir une femme à ses côtés. Parce que on a besoin des femmes en fait. Nous sommes des hommes, on a besoin des femmes. Un homme qui s'accomplit a besoin d'une femme. Parce que le fondement de l'être humain, c'est quoi ? Le fondement de l'être humain, c'est d'acquérir des valeurs et de transmettre cette valeur à la génération à venir. Si t'es MGTOW et que tu veux te concentrer sur toi, tu veux te bâtir, tu veux te recentrer sur toi pour bâtir une société, pour bâtir une entreprise, pour bâtir un empire, c'est quoi le but si tu ne le transmets pas à la génération à venir ? C'est quoi le but si tu n'as pas une femme avec toi, une femme qui va te permettre de transmettre tout ce que t'as pu acquérir, tout ce que t'as pu avoir dans cette vie ? En quelque sorte, c'est un peu ça pour moi, l'aspect, c'est un peu ça pour moi, ma vision du mouvement MGTOW. Je pense qu'on doit accepter notre masculinité, accepter notre virilité, mais surtout, accepter le fait qu'on doit avoir une femme féminine, douce, autour de nous, avec nous, qui doit être avec nous dans notre mission. Pourquoi ? Parce qu'on a le but de l'être humain, le but fondamental en tant qu'humain, c'est de transmettre les connaissances, c'est de transmettre tout ce qu'on a pu acquérir dans cette vie, c'est de transmettre les valeurs à la génération à venir. Et en parlant de ça, j'ai un ami qui m'a suggéré, quand je parlais avec lui du mouvement MGTOW, il se reconnaîtra, il m'a suggéré, au lieu de parler de men going there or where, il m'a plutôt suggéré the men get up from the matrix. Ce qui fait que le fait, au fait, ce qui fait que l'homme ne doit pas partir des relations hommes-femmes, l'homme ne doit pas se barrer des relations hommes-femmes, mais l'homme doit plutôt comprendre l'aspect relationnel, il doit plutôt comprendre la société, au fait, on doit comprendre le game, en quelque sorte, tu dois comprendre le game, tu dois comprendre la société, tu dois avoir, au lieu de te barrer des relations hommes-femmes, tu dois comprendre la dynamique des relations hommes-femmes et t'en servir pour être meilleur et t'en servir pour avoir une meilleure relation avec toi-même, pour t'en servir pour avoir une meilleure relation avec ta copine, avec ta femme, avec tes proches, au fait. Au lieu de te barrer, tu dois plutôt comprendre le game, tu dois comprendre la matrix, comprendre cet aspect de la matrix et t'en servir pour sortir de la matrix et enfin réaliser ton plein potentiel. Ça sera tout pour moi pour cette vidéo. Prends soin de toi, abonne-toi, partage et surtout, reste dans l'action. Ciao.